Bonjour et bienvenue dans votre première séance dans laquelle on va pouvoir découvrir toutes les salutations au soleil. Salutations au soleil A, classique et B. Je vous invite à vous installer confortablement dans un premier temps, peut-être avec un bloc ou un coussin sous les fessiers. Relâchez les mains sur les cuisses, relâchez les épaules, si vous soyez d'ailleurs ou à genoux. Essayez de détendre les épaules, de relâcher la nuque. Si vous avez besoin, peut-être inspirez par le nez, expirez par la bouche, juste pour sentir les tensions s'évacuer. Et commencez à venir dans votre corps et observez comment vous vous sentez aujourd'hui, physiquement. Est-ce que vous avez des douleurs ? Est-ce que vous vous sentez en forme ? Comment est votre mental ? Calme, agité ? Où sont vos sentiments aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes triste, rempli de joie ? Et ici, essayez d'observer votre souffle, sentez l'air qui rentre sur l'inspire, parlez de narines. Essayez de sentir cet air, comment il est. Frais, peut-être quand il rentre dans le corps, réchauffé, peut-être quand il ressort. Venez ramener la main droite sur le ventre, venez ramener la main gauche sur la poitrine. Et venez intensifier un petit peu ce souffle, ramener une respiration yogique complète. Inspirez, sentez le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se gonfle. Expirez tranquillement à l'atmosphère. Inspirez, sentez cette expansion vers le ciel. Expirez, sentez plus d'ancrage vers le sol. Et maintenant, ramenez les mains dans le bas du dos, au niveau des hanches. Et un peu plus subtil, essayez de sentir ce mouvement au niveau des hanches. Sur l'inspire, sentez les hanches qui se déploient. Sur l'expire, essayez de sentir ces hanches qui se rétractent. Puis venez ramener les mains sur les cuisses. Commencez à engager un mouvement, peut-être tourner la tête pour dégager la nuque. Allez-y avec respect dans vos cervicales, puis allez dans l'autre sens pour équilibrer vos deux côtés. Revenez au centre, tranquillement. Gardez les yeux clos, venez ramener les mains en amasté, contre le cœur en prière. Ici, portez votre intention. Quel est votre projet, votre but, votre rêve ici ? Peut-être vous sentir mieux dans votre corps, dans votre mental ? Prendre plus soin de vous ? Choisissez votre intention ici. Une intention sur vos rêves, sur votre but, sur vos projets. Qu'est-ce qui vous donne la motivation ? Et inspirez, montez les mains. Ouvrez le cœur, ramenez les mains au sol. Puis vous allez venir crocheter la main gauche sur la cuisse droite. Ramenez le bout des doigts de la main droite à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, partez en torsion. Vers l'arrière à partir du nombril. Et respirez dans le ventre pour détoxifier votre corps, vos organes, vos viscères. Essayez d'aller chercher le regard loin, vers la droite. Travaillez votre nerf optique. Et tout doucement sur l'inspire, revenez. Pareil, de l'autre côté. Inspirez, venez crocheter la cuisse gauche. Grandissez-vous. Expirez vers l'arrière en torsion. Ramenez le bout des doigts de la main gauche au sol, à l'arrière du sacrum. Ou sur un bloc, si ça vous paraît trop loin. Mais essayez de vous grandir sur l'inspire. D'aller chercher plus loin sur l'expire. Travaillez le nerf optique. Allez chercher le plus loin possible du regard. Et tout doucement sur l'inspire, revenez. Et ici, vous allez tourner la tête à droite. Regardez à gauche. Petit exercice de MDR. Travaillez notre concentration. Allez maintenant, vers la gauche. Regardez à droite. Revenez au centre et refaites-le une dernière fois. Regardez à droite. Tournez à droite, regardez à gauche. Et changez de côté. Peut-être essayez d'aller chercher un peu plus loin du regard. Et revenez au centre. Enlevez les blocs, les coussins. Et venez vous installer. Posture de la table. À quatre pattes. Relâchez les pieds au sol. Installez-vous confortablement. Peut-être une petite couverture sous les genoux, c'est nécessaire. Ramenez bien les bras sous les épaules. Les poignets sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Absorbez le nombril. Ramenez le coccyx vers le sol. Pour protéger votre dos. Et tranquillement, inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Poussez sur les mains. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, poussez sur les mains. Absorbez le nombril. Inspirez, ouvrez. Posture de la vache. Expirez, posture du chat, dos rond. Allez-y à votre propre rythme. Essayez de sentir la colonne qui se déploie ici. Réchauffez votre corps tranquillement. Inspirez profondément dans tout votre corps. Poitrine, ventre, hanche. Et tranquillement, vous allez venir ramener le dos droit. Et tirez la jambe droite à l'arrière. Essayez de garder peut-être un pied flex pour une jambe engagée. Si c'est accessible seulement. Si, ramenez peut-être le bras gauche tendu. Travaillez votre équilibre en cherchant un point de focus, un point de concentration sur le sol. Et ramenez le genou au sol, main au sol. Pareil, de l'autre côté, étirez la jambe gauche. Si c'est accessible, on étire la main droite. On pense à absorber le nombril. La protégez le bas du dos en ramenant un tout petit peu le coccyx vers l'arrière. Allongez-vous. Et expirez, ramenez tranquillement au sol. Ici, vous allez venir rapprocher un petit peu plus les mains vers l'avant. Crochetez les orteils. Et vous allez monter dans un premier chien tête en bas. Une posture qu'on va voir très régulièrement. Hadho Mukha Svanasana. Essayez de plier les genoux, de pousser sur les mains. Vous allez essayer d'aligner les poignets, les épaules et les hanches ensemble. Pliez les genoux pour garder la mobilité au niveau des épaules et du dos. Poussez dans les pouces, les index. Essayez d'ouvrir les épaules vers l'extérieur. Vous pouvez commencer à marcher dans la posture pour détendre les ischios, jambiers à l'arrière. N'hésitez pas à garder les jambes pliées, à garder les talons hors du sol. Tant que la poitrine n'est pas encore ouverte, surtout le matin, on est un peu raide. Et ici, vous allez venir plier les genoux, monter les hanches un peu plus loin. Imaginez quelqu'un qui vous tire les hanches. Et vous allez venir regarder vers l'avant, faire un grand pas vers l'avant. Et inspirez dans un dos plat, tendez les jambes, poussez sur les tibias, expirez, relâchez vers le sol, Uttanasana. Et inspirez, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut, le bout des doigts, sur l'inspire vers le ciel, et expirez au cœur. Respirez là, ramenez votre intention ici de sentir tout votre corps ici, de retrouver l'ancrage sous les pieds. Et peut-être en vous balançant un petit peu à droite, à gauche, en avant, en arrière. Peut-être lever les orteils et redéposez-les un par un. Ici, petite bascule du bassin vers l'avant, protégez votre bas du dos, vos lombaires. Vous pouvez plier un tout petit peu les genoux, ouvrez la cage thoracique, ouvrez les épaules. Prenez de l'espace sur votre tapis en ouvrant les coudes. Allongez la nuque. Respirez là, refixez l'intention, on essaye de faire taire un peu la cacophonie mentale. Et on inspire, bout des doigts vers le ciel, ouvrez le cœur, montez les mains, expirez, plongez en avant, Uttanasana, relâchez la nuque. Relâchez tout le haut du dos, du corps, ramenez les mains sur les tipias, inspirez dos plat, allongez la colonne, allongez les jambes. Expirez, les mains au sol, ramenez le pied gauche à l'arrière, vous allez poser le genou gauche au sol, déposez le pied. Inspirez, bout des doigts vers le ciel, respirez là, relâchez les hanches, ouvrez le cœur. Anjaniyasana, expirez, posez les mains, vous allez venir en planche ici sur l'inspire, expirez, puis venez relâchez les genoux, poitrine, menton au sol, en rétention de souffle. Inspirez dans un cobra, rapprochez les coudes, les omoplates, engagez les pas du dos, les muscles des fessiers, expirez, retournez les orteils. Et chien tête en bas, domokasvanasana, pensez à monter les hanches, pliez les genoux, ramenez le pied gauche entre les deux mains, le genou droit au sol, ramenez le bout des doigts vers le ciel, inspirez. Et expirez, ramenez les mains au sol, le pied droit à côté du pied gauche, inspirez, ardha uttanasana, expirez, relâchez le dos, relâchez les bras, et inspirez, déroulez vers le ciel, bout des doigts vers le ciel, inspirez. Et expirez, mains au cœur, respirez là, profondément, refixez l'intention. Ressentez votre rythme cardiaque, et on inspire, on repart, bout des doigts vers le ciel, on expire, on plonge en avant, inspirez, ardha uttanasana, expirez, mains au sol, on ramène cette fois-ci le pied droit à l'arrière, le genou droit au sol, et inspirez, bout des doigts vers le ciel, relâchez les hanches. Et expirez, les mains au sol, on vient en planche, posez genou, poitrine, menton au sol, rampez vers l'avant dans un cobra, sur les pieds, bout des doigts vers le ciel, expirez. Chien, tête en bas, longue, inspirez, expirez par la bouche, vitez-vous ici, refixez l'intention ici, c'est une posture d'intégration. Puis, inspirez, pliez les genoux, regardez à l'avant, marchez, le pied droit à l'avant du tapis, posez le genou gauche au sol, relâchez les hanches, bout des doigts sur l'inspire vers le ciel, expirez, mains au sol, pied gauche à côté du pied droit, on inspire, ardha, utanasana, utanasana, expirez, utanasana, et inspirez, déroulez, vertèbre après vertèbre, vers le ciel, inspirez, mains vers le ciel, expirez, mains au cœur. On respire là, on refixe l'intention, on sourit là, et on s'apprête à partir de la salutation au soleil, à... On refixe bien l'intention, retrouvez l'ancrage sous les pieds, et on inspire, bout des doigts vers le ciel, regardez entre les pouces, expirez, plongez en avant, relâchez le dos, mains sur les tibias, inspirez, allongez la colonne, expirez, mains au sol, ramenez pied droit, puis pied gauche à l'arrière, descendez genoux, poitrine, mains tout au sol, Inspirez dans un cobra, petit ou grand, expirez, crochetez les orteils, chien tête en bas, n'hésitez pas à continuer à plier les genoux ici, pour ouvrir davantage la poitrine vers le sol, ramenez le coccyx vers le ciel, dénouez un petit peu le bas du dos, Respirez, longue inspire, longue expire, puis pliez les genoux, regardez à l'avant, grand pas à l'avant du tapis entre les mains, on inspire, dos plat, et on expire, on relâche, on remonte à son rythme sur l'inspiration, On bouge des doigts vers le ciel, inspirez, expirez, mains au cœur, et on va repartir pour la salutation, on inspire, bouge des doigts vers le ciel, on expire, on plonge, uttanasana, on inspire, on allonge la colonne, on expire, mais au sol, peut-être qu'on va sauter dans la planche ici, peut-être qu'on va descendre les genoux proches, les coudes proches du corps dans un chaturanga, peut-être qu'on inspire, chien tête en haut sans toucher le sol, et on va expirer tranquillement, chien tête en bas, choisissez toujours l'option que vous voulez, selon votre niveau d'énergie, respirez là, option numéro 1, genoux, poitrine, menton, sol, cobra, chien tête en bas, option numéro 2, celle qu'on vient de faire, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, et pliez les genoux sur l'inspiration, marchez, sautez, à l'avant du tapis, ouvrez le cœur, d'autanasana, expirez, relâchez, et inspirez, déroulez, bouge des doigts vers le ciel, expirez, mains au cœur, ouvrez les coudes, respirez là, ressentez le rythme cardiaque, les sensations dans le corps ici, du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux, et on part pour la salutation B, inspirez, montez, expirez, redescendez, ramenez le bout des doigts vers l'arrière du dos, ici en outanasana, et relâchez tranquillement le bout des doigts vers le sol, pliez les genoux, outkatasana, pose sur de la chaise, pensez à absorber un petit peu le nombril ici, à bien pliez les genoux, à garder les oreilles au niveau des bras, relâchez les épaules, respirez, expirez, relâchez vers le sol, utanasana, inspirez, double-là, expirez, on reprend notre vignes à sa planche, peut-être genoux, poitrine, menton, sol ou chaturanga, on inspire, cobra ou chien tête en haut, et on expire, chien tête en bas, choisissez la mobilité de votre colonne, choisissez votre option, respirez dans votre chien ici, longue, expire, longue, expire. Ici, vous allez ramener le pied droit vers le ciel sur l'inspiration, ramenez les deux hanches vers le sol ici, ramenez le poids du corps et partez sur les deux mains pareil, regardez à l'avant du tapis, ramenez le pied droit entre les deux mains, vous allez connecter le poids des doigts au sol, et on va inspirer dans un guerrier en virapadrasana 1, absorbez le nombril, rapprochez le coccyx du sol légèrement, ici on peut aussi poser le talon au sol, et ramenez les hanches vers l'avant, honnêtement, si vous êtes sensible du genou ou des chevilles comme moi, ramenez plutôt sur la pointe des pieds, ça demande plus d'équilibre, mais ça demande moins de rotation, au niveau des articulations, et on va venir en guerrier 2 ici, ici, essayez de ramener le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis, essayez de ramener le haut du corps, le buste au-dessus des hanches, le talon droit est aligné avec l'arge du pied gauche, déployez vos ailes, et inspirez, revenez en guerrier 1, et reprenez votre vinyasa, plonge sur l'expire, posez le genou, poitrine, menton au sol, inspirez, cobra, grand, petit, et on expire, on remonte les hanches vers le ciel, chien tête en bas, longue inspire, longue expire, ici, reconnectez au souffle, et on s'apprête, quand on est prêt, ramenez le pied gauche vers le ciel, ramenez les hanches vers le sol, respirez-la, pensez à toujours pousser sur vos mains, et tranquillement sur l'inspire, ramenez le pied gauche entre les deux mains, connectez le bout des doigts au sol, trouvez votre équilibre, votre ancrage, quand vous êtes prêt, inspirez, remontez, pensez à ramener les deux hanches au même niveau, peut-être à ramener l'ange gauche un peu vers l'arrière, l'ange droite un peu vers l'avant, pour trouver plus de maintien, et passez dans votre guerrier de Virapadrasana 2, pensez à rééquilibrer votre buste au-dessus des hanches, pliez bien le genou à l'avant, sans dépasser le pied, si vous avez besoin de plus d'écartement, ouvrez plus les jambes, et inspirez, remontez dans un guerrier 1, repassez dans une planche, trouvez votre vinyasa, chaturanga au genou, poitrine, main tout seul, trouvez votre option, inspirez cobra au chien tête en haut, expirez chien tête en bas, respirez là profondément, reconnecte avec votre souffle, on n'hésite pas à expirer par la bouche, si on sent des blocages, et on inspire, on plie les genoux, regarde à l'avant, on marche, on saute, on inspire, dos plat, on expire, on relâche, on inspire, on va venir connecter, Utkatasana, posture de la chaise, bout des doigts vers le ciel, inspirez, et expirez main au cœur, fermez les yeux, et respirez tranquillement ici, retrouvez votre souffle, votre calme, et quand vous êtes prêt, inspirez, montez le bout des doigts, expirez, repassez dans une chaise, Utkatasana, jusqu'à venir vous asseoir, ici on va venir directement dans Navasana, la posture du bateau, vous allez essayer de ramener les tibias, parallèle au sol, ouvrez le cœur, allongez le dos, commencez à ouvrir la poitrine vers l'avant, à respirer, engagez les muscles du ventre, réchauffez votre centre, si c'est trop intense, n'hésitez pas à ramener les mains à l'arrière des cuisses, et ici on va venir poser les pieds au sol, et vous allez venir dérouler la colonne jusqu'au sol, vous allez venir rapprocher les pieds, les talons vers les fessiers, le bout des doigts qui pointent vers les talons, je vous invite à poser un bloc, ou un sachet de risques que vous avez chez vous, entre les deux genoux, pour ne pas tricher, pour garder les deux genoux en attraction l'un vers l'autre, et on va venir monter vertèbre après vertèbre, poser chaque vertèbre au sol, avant de monter les hanches, dans cet Ubandasana, la posture du demi-pont, ici engagez les muscles profonds, du bas ventre, tous les muscles que vous trouvez en bas, serrez l'anus, le périnée, tout, comme si vous vouliez vous retenir de déféquer ou d'uriner, on pense à bien respirer, poussez dans les fessiers, serrez les muscles du bas ventre, mais continuez de respirer profondément, on pense à gonfler le ventre, la poitrine, et on expire à l'atmosphère, et tranquillement, pour relâcher pareil, on va redescendre vertèbre après vertèbre, du haut vers le bas, déposez cervical, déposez les dorsaux, lombaires sacrés, jusqu'au coccyx, ramenez les genoux vers la poitrine, balancez-vous un petit peu à droite, à gauche, pour masser le bas du dos, et ici, vous allez venir trouver la posture d'inversion, que vous souhaitez, vous pouvez étirer les jambes vers le ciel, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur, on vient toujours finir notre séance, par une posture d'inversion, s'il y a des tensions dans le dos, je vous invite à ramener les mains sous les hanches, peut-être, si vous voulez partir, dans une autre posture, un peu plus avancée, vous pouvez partir dans la chandelle, en montant les hanches vers le ciel, venez attraper les hanches, le dos, pensez à pousser dans les fessiers, pour monter les pieds plus haut, essayez de pousser l'éminence ténard des pieds, situés sous les orteils vers le ciel, respirez, laissez le sang descendre tranquillement, jusqu'à la tête, si vous voulez vous amuser un petit peu, n'hésitez pas à flexer, pointer les pieds, pour activer un petit peu cette pompe sanguine et énergétique, puis vous allez tranquillement laisser peut-être un pied partir vers l'arrière, puis peut-être le deuxième, et alternez tranquillement, vous n'êtes pas obligé de toucher le sol, trouvez vos limites, n'allez pas jusqu'à la blessure, et relâchez les pieds vers l'arrière dans la charrue, pour décompresser la colonne, pareil, trouvez là où vous êtes à l'aise, vous pouvez garder les mains qui maintiennent les hanches, peut-être même descendre un petit peu les hanches vers le sol, vous faites relâcher les bras vers le sol, vers le bas du tapis, ou vers l'arrière de la tête, vous pouvez peut-être aussi déposer les orteils dans les mains, si c'est accessible, respirez entre chaque vertèbre ici pour ramener un petit peu plus d'espace dans la colonne sur chaque inspire, puis pour redescendre, ramenez les mains au sol, et vous allez décompresser vertèbre après vertèbre, vers le sol, engagez les abdominaux, poussez sur les mains contre le sol, pour contrôler votre descente, et une fois que les hanches ont touché le sol, ramenez les genoux vers la poitrine, ramenez une petite bascule, des genoux droite-gauche, peut-être que la nuque suit pour venir désamorcer un petit peu la nuque, puis tranquillement, ramenez les genoux sur un côté, essayez de garder les omoplates, les épaules collées au sol, n'hésitez pas à ramener les bras vers l'arrière, et essayez de regarder du côté opposé de votre torsion, ramenez les genoux soit vers le bas, soit vers le haut, plus ils seront vers l'aisselle droite, plus ce sera intense, plus ils sont vers le bas, moins ça le sera. N'hésitez pas à ramener un petit travers entre les genoux et les chevilles, pour plus de confort. Et venez respirer dans le bas du dos, relâchez le muscle pyriforme tranquillement, qui est souvent responsable des sciatiques. On respire dans le ventre aussi, dans cette torsion qui va détoxifier le corps, et sur votre prochain inspire, remontez, réajustez les hanches avant de partir de l'autre côté. Si les cervicales le permettent, pareil, on regarde du côté opposé. On respire dans le ventre, toujours. On respire dans le ventre, toujours. On enlève les toxines mentales et physiques. Mental grâce au souffle, grâce à la connexion de l'intention de notre esprit, et physique grâce aux torsions. On respire, on va venir remonter les genoux. Vous allez trouver une posture de détente. N'hésitez pas à prendre une petite couverture ici en oreiller. S'il y a des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas à mettre un traversant sous les genoux. Relâchez paume de main vers le ciel. Prenez de l'espace sur votre tapis. Abandonnez tout le corps contre le sol. Fermez les yeux dans cette posture d'intégration. Et relâchez toutes les parties du corps, le bout des orteils, les plantes de pied. Détendez les mollets, les cuisses. Relâchez le ventre, tout le dos de part et d'autre de la colonne se détend. Relâchez les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Et permettez à votre nuque de se détendre. Adoucissez votre visage en relâchant tous les muscles, la mâchoire, la langue, l'espace entre les sourcils. Et retrouvez le flot du souffle dans votre corps. Qui vous perce. Essayez de sentir cette légèreté, cette harmonie, dans votre corps. Commencez à reconnecter du bout des doigts, du bout des pieds. Si vous restez un peu plus longtemps dans cette posture, restez. Et puis, tranquillement, étirez-vous si c'est nécessaire, puis ramenez les genoux vers la poitrine. Basculez du côté droit avant de vous remonter. Comme une petite boule ici du côté droit. Essayez de refixer une intention pour votre journée. Et quand vous êtes prêt, les yeux clos, remontez dans une posture assis. Essayez de rester dans ce voyage intérieur, en gardant les yeux fermés, gardez toutes les sensations. Ramenez les mains en amasté contre le cœur pour vous remercier de cette pratique que vous êtes accordée ce matin. Inspirez pour un cœur ouvert, expirez, relâchez à la terre. Remerciez la terre, l'univers, faites un souhait, une prière si c'est nécessaire, si vous le souhaitez. Et inspirez, remontez quand vous voulez et ouvrez les yeux. Et je vous remercie.